parle-moi un peu de toi ben moi je fais des défilés de mode je suis mannequin comme l'autre fois la dernière fois fois j'ai fait miss miss commune je vais gagner bien sûr tu es la plus belle bien ça m'étonne pas oui et là c'est moi qui donne des cours comme les filles qui étaient l'autre jour là bas je défilais avec eux mais en même temps j'étais leur professeur c'était juste pour les canaliser un peu leur montrer comment vivre dans cet instant là tu seras mon professeur pour toujours alors tu vas m'apprendre beaucoup de choses et moi aussi je vais t'apprendre beaucoup de choses après je viens sortir faire la fête moi aussi moi aussi mais juste une chose en fait actuellement je dors chez ma mère et puisque je ça fait juste un an que je travaille je j'ai un projet de construction et je dois à l'hôtel très souvent si jamais on veut se voir ça sera ici mais je veux pas t'amener chez ma mère parce que elle te connaît pas encore il faut qu'on fasse la présentation tu connais comment ça se passe à mayotte oui donc on se verra très souvent et ne t'inquiète pas je paye c'est moi qui paye je peux à manger je perds tel je paye tout ce que tu veux ok d'accord allez à notre rencontre franchement je suis heureux d'être là à côté de toi espérons que ça va durer à une éternité incha'allah mon ami c'est moi j'aimerais bien en fait de toute façon toi je peux pas ne pas t'en parler je vais je sais pas si c'est une histoire que je vais te raconter je sais pas si je suis je vais te dire que je sais pas en fait mais écoute moi qu'est ce que tu as encore rencontré une fille un jour j'étais allé à un défilé de mode des filles lorsque j'ai vu la fille pas c'est comme une lumière qui m'a flashé pas mais la fille mais je dis non c'est pas possible mais c'est une créature c'est une créature humaine ou quoi après j'ai essayé d'appeler la fille là j'ai branché la fille j'ai branché la fille toi la fille je l'ai amené en fait on a parlé longtemps mais ça fait déjà quelques quelques temps que depuis qu'on est ensemble je l'ai amené à l'hôtel la fille elle est belle elle est un peu plus grande que moi elle est fine il y a une fille fine elle est fine mais pas trop fine mais elle est fine la fille elle a un sourire diabolique qui tue elle sourit comme ça mais toi tu as des choses dans la tête comment je vais t'expliquer pour que tu puisses comprendre ce que je vais te dire là la fille c'est pas une fille comme comme les filles que tu vois tous les jours tous les jours là je te jure c'est une fille très très mais si je te dis belle la fille je l'ai embrassé et c'est tout elle s'est qu'est ce que je veux dire qu'est ce qu'elle a de plus que les autres cette fille cette fille elle est belle attends je vais te montrer la photo je vais te montrer la photo tu vas voir toi tu ne comprends pas tu ne me crois pas moi je suis en train de réfléchir là je me dis mais écoute ne réfléchis pas encore et regarde d'abord la photo regarde est ce que tu vois la fille là oui je te montre une autre photo tu vois la fille oui tu vois cette beauté oui c'est ma beauté c'est ma beauté encore une autre photo regarde est ce que tu vois combo tu vois je vois très bien voilà qu'est ce qu'elle a cette fille et que ta femme n'en a pas mâchouma tu dis qu'elle est qu'elle est fille tu veux dire que mâchouma est grosse elle a pas de cheveux tu veux dire que mâchouma est vieille elle est jeune pour toi moi je te parle je te parle de cette fille toi tu me parles de mâchouma pourquoi tu parles de mâchouma parce que je n'arrive pas à comprendre comment ce que tu peux laisser une belle femme comme elle là et aller te mettre dans des problèmes encore c'est des histoires tout ça là la jeunesse tout ça là oui mais mâchouma c'est ma femme mais elle c'est ma copine c'est ça ce que toi tu ne comprends pas pourquoi pourquoi tu ne comprends pas essaie de me comprendre combo arrête de te faire des histoires des images tu es à mâchouma et une autre femme là cette jeune fille ne va te créer que des problèmes mais qu'est-ce que tu lui trouves d'ailleurs dis moi qu'est-ce que tu lui trouves exactement arrête de me poser des questions inutiles s'il te plaît ça c'est des questions inutiles accepte que cette fille elle est belle elle est belle c'est ma copine mais elle n'est pas aussi belle que ta femme elle n'arrive pas aux chevilles de mâchouma mâchouma c'est une déesse c'est une reine je te parle c'est quoi le roi je te parle pas de mâchouma je te parle d'elle pourquoi tu entredis mâchouma dans mon histoire je ne peux pas te laisser faire encore une bêtise et gâcher ta vie de la vie de tes enfants l'avenir ton mariage tu viens de te marier mais tu as encore le le msinzano le parfait de banar aussi là encore et tu vas te mettre encore dans des histoires pas fini comme ça et tu imagines si ma chouma il apprend ça là mange le pain comme ça tu ne parleras pas trop tu imagines si ma chouma il apprend ça